Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette présentation des certificats pro de HEM. Je tenais à vous signaler que cette présentation sera suivie de bien d'autres puisque nous en aurons une spécifique à chaque certificat et aujourd'hui nous voudrions juste vous présenter notre offre ainsi que notre organisation et toutes les conditions bien sûr d'accès à nos certificats. Une boîte de dialogue est mise à votre disposition si vous voulez poser des questions donc je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin de cette présentation et si vous le désirez vous pourrez toujours aussi y mettre donc votre numéro de téléphone pour que nous puissions par la suite vous appeler pour je dirais des entretiens beaucoup plus personnalisés si vous avez besoin de plus d'informations. Avant de vous présenter nos certificats pro de HEM je voudrais sans plus tarder vous présenter d'abord notre institution. Alors sur le sommaire que vous voyez ici donc affiché nous avons la présentation qui sera organisée selon donc le plan suivant présentation de HEM la finalité pour les participants la finalité de nos certificats le contenu et les programmes l'animation de notre corps professoral ainsi que notre organisation ainsi que notre organisation l'évolution et les conditions d'admission. Sans plus tarder je vais passer à la présentation de HEM. HEM comme vous le savez bien entendu est un groupe qui date depuis quelques années fondé en 1988. C'est le premier groupe privé marocain donc il a été classé dernièrement comme étant la toute première business school dans l'enseignement privé marocain. HEM a été fondé par monsieur Abdel Ali Benhamour professeur universitaire premier directeur du LISKE et ancien président du conseil de la concurrence puisqu'il a été nommé par sa majesté à la tête de cette instance en 2010 en 2008. HEM c'est aussi plus de 1400 étudiants 5500 lauréats et plus de 170 collaborateurs vacataires et permanents et 300 enseignants et vacataires experts international et nationaux. HEM c'est aussi une gouvernance internationalisée puisque en 2019 le réseau international canadien LCI Education devient actionnaire majoritaire de notre groupe. LCI Education c'est aussi 60 années d'expérience et 23 campus sur cinq continents à travers le monde, plus de 3000 employés, 20 000 lauréats. C'est juste pour vous dire que nous sommes aussi dans un groupe international. Les certificats HEM pourquoi et quelles finalités pour ceux qui vont y participer. Les objectifs des certificats c'est d'approfondir avec vous une question précise dans le cadre de spécialités proposées et maîtrisées par notre institution, maîtriser une technique et un outil considéré comme étant indispensable pour perfectionner le travail, améliorer le rendu de vos missions en entreprise, suivre l'évolution et les changements qui s'opèrent dans notre monde d'un point de vue théorique et conceptuel et aussi pour pouvoir vous donner le maximum des chances pour faire émerger votre potentiel, construire l'évolution de votre carrière ou tout simplement une reconversion. Je vais tout d'abord commencer par le tout premier certificat qui est le certificat marketing digital. Le certificat marketing digital a comme objectif global de vous doter d'outils pour élaborer une stratégie digitale efficiente, maîtriser les outils et techniques du digital, mettre en place des outils de suivi et de mesure de l'efficacité de la stratégie marketing digital, tenir compte des spécificités des entreprises PME, PMI marocaines mais aussi africaines et les accompagner dans leur stratégie de digitalisation. La cible, en tout premier lieu, nous retrouvons des cadres marketing qui souhaitent maîtriser, approfondir les techniques du marketing digital ou tout simplement des dirigeants d'entreprises ou consultants désireux donc de s'outiller pour mieux piloter la transformation digitale de leur entreprise ou au sein de leur entreprise. Pour chaque certificat, nous avons cinq modules. Le premier module du certificat marketing digital s'intitule « Les enjeux et les solutions apportés par le marketing digital ». C'est les fondamentaux de la définition du marketing ainsi que les concepts clés, les contextes et enjeux du marketing digital, le social marketing, les solutions digitales, le big data au service du marketing digital et bien d'autres notions fondamentales importantes. Le second module, quant à lui, va porter sur la création, sur comment créer, refondre et optimiser son site web. C'est toutes les étapes de création du site web, le web responsive, le design thinking, définir les indicateurs de performance, analyser la qualité et la performance d'un site web ou tout simplement participer à la refonte d'un site web déjà existant. Le module 3, quant à lui, va porter sur la relation client-digital pour favoriser la fidélisation et développer la notoriété. C'est tout ce qui est ICRM, communication personnalisée, ciblage et individualisation, construire une e-réputation pour son entreprise, le marketing d'influence, buzz ou marketing viral et tout ce qui est publicité en ligne. Le quatrième module s'intitule les leviers d'action pour favoriser la génération de trafic, Internet et modification des circuits de distribution, les différentes stratégies multicanales, le e-merchandising, les spécificités de l'information. Autant de notions qui seront donc, je dirais, explicitées plus efficacement et de façon approfondie par nos enseignants. Le module 5 s'intitule stratégie du marketing digital et mesure de l'efficacité. Ce sont toutes les stratégies du marketing digital, comment faire le bilan des actions engagées et vérifier l'efficacité, comparer son investissement face aux retombées générées, les indicateurs clés pour mesurer la performance et les tableaux de bord. Notre corps professoral est un corps d'experts. Je ne vais pas citer tout le monde, ce serait trop long, mais j'aimerais quand même zoomer sur quelques-uns de nos professeurs. Nous avons Asma El-Jaye Hebjawi, qui est directrice générale de Thin Axe Consulting et qui a été directrice marketing et communication dans plusieurs structures marocaines telles que les eaux minérales d'Ouelmes, Brasserie du Maroc ou encore CBI Group. Tahr Al-Ami, consultant web et directrice générale de AB Web. Wahid Rouhli, directeur digital marketing consultant. Amira Bin Yadin, qui est enseignante, chercheur à Economia et aussi consultante, formatrice en marketing digital. Il est très important pour nous d'assurer cet équilibre entre praticiens et aussi fondamentaux, ou enseignants qui vont être dans les fondamentaux et dans les aspects théoriques qui sont aussi tout aussi importants. Le deuxième certificat que je vais vous présenter, c'est le certificat manager nouvelle génération. L'objectif de ces certificats, c'est d'identifier et renforcer les styles manageriaux, donc des apprenants, pour les aligner avec les exigences de l'environnement de l'entreprise actuelle et future. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour voir qu'avec cette situation Covid, l'environnement de l'entreprise s'est retrouvé totalement chamboulé. Nous allons aussi vous permettre de développer vos compétences personnelles et relationnelles pour mieux accompagner vos équipes et aussi les individus, mettre en place de nouveaux outils afin d'intégrer la posture et d'acquérir la posture de manager porteur de sens face à la complexité. La cible, ce sont tous les dirigeants d'entreprise leaders désirant donc de s'outiller pour mieux piloter les changements au sein des entreprises. Et c'est aussi, notre cible est aussi constituée de cadres d'entreprises qui souhaitent développer de nouvelles compétences managériales pour augmenter leur impact et avancer dans leur carrière. Le premier module va concerner la complexité et donc le management de la complexité, l'esprit et les outils. Qu'est-ce que la complexité ? Nous allons donc à travers des success stories et clés de réussite vous montrer et vous démontrer comment des entreprises ont réussi donc à traverser, à dépasser la complexité et à construire donc un management, je dirais, qui est vraiment axé sur les outils. Les outils d'accompagnement collectif, c'est tout ce qui est coaching d'équipe et team building. Le coaching d'organisation et intelligence collective systémique et tout ce qui est donc alignement et cohésion de groupe avec la culture d'entreprise. Le deuxième module concernera quant à lui le management du changement et l'accompagnement de la performance. Qu'est-ce que le change management ? Comment diagnostiquer le changement et l'accompagner ? La créativité, l'innovation, le changement et les résistances au changement ? Comment aussi construire ces styles de management et ces styles de leadership ? C'est tout ce qui est niveau logique de sens, le pilotage de la performance et tout ce qui est intelligence collective, l'intelligence situationnelle au service de l'agilité et de l'entreprise. Ensuite, nous allons passer donc au style de leadership et permettre de développer et de dégager des postures managériales et développer le style de leadership. C'est tout ce qui est leadership courant et style, donc quels sont les différents courants et les styles connus actuellement au niveau du leadership. L'intelligence situationnelle, le leadership transactionnel, le leadership transformationnel, authentique ou tout simplement comment mettre en place un plan d'action pour développer son propre leadership. Parce que comme vous le savez si bien, les managers ne savent pas où se situer. Est-ce qu'ils doivent avoir la posture de manager ou la posture de leader ? Et donc, c'est ça que nous allons développer avec vous. Le module 4 quant à lui, portera sur l'efficacité professionnelle et le bien-être en entreprise. Nous parlons de plus en plus de bien-être en entreprise, surtout dans un environnement changeant et complexe. Le développement personnel, la performance professionnelle est au cœur aussi de ce module. Connaissance de soi et la connaissance des autres. Il faut mieux se connaître soi-même pour pouvoir connaître les autres. La carte d'identité managériale, la gestion de conflits et les risques psychosociaux en entreprise. La boîte à outils du manager coach et tout ce qui est bien-être individuel et collectif au sein des entreprises. Et enfin, nous allons zoomer sur un module qui portera sur la révolution numérique et l'agilité de l'entreprise. Par les temps qui courent, c'est très important. Qu'est-ce que l'agilité ? Qu'entendant par agilité au niveau de l'entreprise ? Quels sont les leviers de l'agilité ? Le management et la révolution numérique, les outils et les problématiques qui se posent pour l'instant concernant tout ce qui est révolution numérique. Les innovations technologiques, le processus créatif au service du management de l'innovation, la place de l'humain dans la révolution numérique. Est-ce que le numérique va prendre la place de l'humain ou est-ce que nous avons toujours besoin de l'humain en entreprise ? Et bien entendu, tout ce qui est agilité et management de la complexité. Le corps professoral est assez particulier dans ce certificat puisque parmi nos intervenants, nous avons bien sûr des experts métiers, mais nous avons aussi des coachs consultants, des consultants coachs comme M. Mohamed Boufouriwa qui est consultant à CAP Coaching, Saïd Abouchliyeh qui est consultant à Massir, chercheur associé aussi à Economia, et aussi donc des professeurs universitaires en management stratégique tel que Yasmina Khadiri ou encore un coach avec beaucoup, beaucoup et énormément d'expérience tel que Rachida Sarreni qui est spécialisée en développement personnel et performance professionnelle. Le prochain, je dirais, certificat quant à lui, concerne tout ce qui est gestion des ressources humaines et gestion des talents, avec comme objectif de mieux comprendre les enjeux et l'importance de la fonction ressources humaines au sein de l'entreprise, maîtriser les techniques et les outils déployés dans les différentes dimensions de la fonction RH, et la cible, ce sont les cadres RH, les assistants RH, les directeurs RH, mais aussi des cadres d'entreprise qui souhaitent tout simplement évoluer vers ces métiers, les métiers RH et en faire leurs nouveaux métiers, et aussi tous les directeurs d'entreprise et chefs d'entreprise qui veulent donc comprendre comment ça fonctionne au niveau RH pour mieux accompagner le développement du capital humain de leur entreprise. Le premier module va porter sur les fondamentaux de la gestion des ressources humaines, à savoir la place de la fonction RH en entreprise, les missions, les grands domaines, les principaux axes de législation, pour passer ensuite à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc les concepts fondamentaux, quels sont les outils de base de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que le processus de mise en place de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le troisième module concernera le recrutement, l'intégration et la mobilité du personnel au sein d'une entreprise, à travers la stratégie de recrutement, la politique de mobilité, le processus d'intégration, ainsi que le management des talents. Quant au module 4, il portera sur le développement des compétences et systèmes d'appréciation, c'est tout ce qui est formation professionnelle, les systèmes d'appréciation, évaluation, les méthodes d'appréciation. Le module 5 et le dernier module portera sur quelque chose qui nous intéresse tous, qui est la rémunération, donc comment déployer une politique rémunération, les systèmes de rémunération et les systèmes de classification. Le corps professoral est notamment constitué de directeurs, de consultants experts aussi en gestion des ressources humaines, tels que Naufel Bouanani, qui est directeur de capital humain à Marjane, ex-directeur d'une multinationale Iazaki, c'est un câbleur qui est installé sur trois villes, ex-human resources aussi à Lafarge et Aqua Group. Donc vous voyez un petit peu toute l'expérience de nos intervenants. Soufiane Mellel, qui est Head of Human Resources à Athos, Ilhem Gessous, ex-manager à Majorel Executive Talent Acquisition, et Aziz Rahman, Head of Human Capital à Aqua Power. Certificat achat et Digital Purchasing. Désolé, je vais très vite parce que je sais qu'on va s'attarder sur la dernière partie de notre présentation. Le certificat achat vous permettra de maîtriser les concepts fondamentaux de la fonction achat, savoir identifier ou optimiser les besoins achats de votre entreprise, notamment à travers le digital, apprendre à évaluer les fournisseurs et être capable de piloter la fonction achat dans le contexte actuel de l'entreprise, même si cette fonction achat dans les multinationales ou dans les entreprises, elle est très régulée par des process et des processus, mais il y a quand même, je dirais, beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là. La cible concerne tous les cadres et responsables d'un département achat, cadres collaborateurs qui souhaitent acquérir une nouvelle expérience, dont la fonction achat, et les dirigeants d'entreprises, PME et plus généralement toute personne, simplement toute personne qui voudrait développer ces connaissances en cycle achat. Le premier module va porter sur la fonction achat, donc les fondamentaux, qu'est-ce que les achats, les enjeux, les approvisionnements, la typologie, les éléments du politique achat, l'évaluation et la qualification des fournisseurs, pour passer ensuite aux méthodes et techniques de l'achat efficace, déterminer des missions achats et leur impact sur la rentabilité de l'entreprise, analyser les besoins achats de l'entreprise, analyser les marchés fournisseurs et construire sa stratégie achat pour éventuellement déboucher sur le troisième module, qui est réussir une négociation fournisseur, donc comment se préparer pour une bonne négociation, la conduite de la négociation, les différents types de négociations et comment conclure favorablement une négociation. Le quatrième module portera sur le pilotage du cycle achat. Là, c'est beaucoup plus technique, on sera plus dans la mesure de la performance, la définition des règles de gestion, mise en œuvre d'outils de gestion fournisseurs, établir, élaborer des indicateurs, donc gains de taille et qualité, et formaliser les apports des rapports achats mensuels et annuels. Le dernier module concernera la digitalisation des achats. Là encore, je pense que la révolution numérique va apporter quelque chose et apportera à toutes les fonctions, y compris celles des achats, à travers la digitalisation, et ça concerne toute la transformation numérique, l'optimisation du e-sourcing, l'utilisation des outils collaboratifs pour mieux gérer les achats. Le corps professoral, quant à lui, est vraiment un mix, et là encore, je dirais, une belle palette et une belle recette entre praticiens et techniciens. Parmi nos intervenants experts, Madame Loubna Loudrelli, qui est General Manager de Value Strength Consulting, c'est un cabinet de conseil, qui accompagne les entreprises dans leur processus, je dirais, de mise en place d'une stratégie logistique ou achats. Nous avons aussi Yassine Elhoud, qui est responsable d'achat stratégique à Maghreb chez Nestlé, Khadija Barada, qui est Consultante Manager et experte en achats, et Zakaria Tsejani, qui est directeur logistique à Maroc, à Schneider Electric, qui est une multinationale. Là encore, c'est pour vous dire la qualité, et vous donner une idée sur la qualité de nos intervenants. Le prochain certificat, c'est le certificat IFRS et consolidation, qui concerne quant à lui, je dirais, tous les financiers, les personnes qui ont une fonction comptable au niveau de l'entreprise. Et donc, à travers le certificat IFRS, je tiens là encore à signaler que nous avons déjà un groupe, donc qui est en place actuellement. nous avons déjà démarré cette formation le week-end du 28 et 29 novembre, de la même manière que nous avons déjà aussi mis en place un groupe sur le certificat marketing digital. Ils en sont pratiquement à leur troisième, je dirais, week-end et troisième module de formation. Et donc, le certificat IFRS a pour objectif d'établir, lire, interpréter les différents états financiers, comparer les normes IFRS en armes nationales, saisir les bases de consolidation, mener un diagnostic financier et être au parfum des dernières nouveautés au niveau de l'IFRS. Notre cible, ce sont tous les directeurs responsables financiers et cadres au sein d'une direction financière, consultant dans des cabinets d'audits ou experts comptables, directeurs d'entreprises ou encore comptables et experts comptables. Le module, donc, numéro 1, portera sur l'esprit des normes IFRS, les objectifs et les caractéristiques de l'information financière, la notion d'avantages économiques futures au corps de la définition, de la définition élément des états financiers, la coexistence de l'objectif et de juste valeur et la méthode du coût, amorti une application particulière du principe de prudence, les capitaux propres, la définition des frontières entre dette et capitaux propres, la présentation des états financiers, et les financiers vont se retrouver, bien sûr, dans ces descriptifs-là. Le module 2 portera sur l'évaluation et la comptabilisation des éléments de patrimoine en normes IFRS, tout ce qui est stock, contrat de location, les instruments financiers, l'évaluation, la dépréciation. Le troisième module portera sur la consolidation selon les normes IFRS, c'est tout ce qui est base de consolidation et processus de consolidation, les retraitements obligatoires de leur justification, les retraitements optionnels, le périmètre de consolidation. Notre quatrième module va présenter l'information financière consolidée à travers le compte de résultats consolidés, la primauté du bilan consolidé, la montée en puissance du tableau des flux de trésorerie, tout ce qui est instruments de synthèse et de vérification et la richesse des annexes consolidés. Quant au dernier module, qui est le module 5, c'est l'analyse financière des comptes sociaux et consolidés en normes IFRS. Le corps professoral, parmi nos intervenants séminaristes, nous allons retrouver Ayoum Sikin, qui est expert-comptable, chargé de mission à la Mamda, Isman Kabil, expert-comptable consultant banking à Amwa, Youssef El-Hrabli, expert-comptable audit directoire à Deloitte, et vous avez aussi Mohamed El-Rakibet, expert-comptable associé à Pricewaterhouse, Mohamed El-Aoufi, Investor Relations à BMCE Bank. Notre corps professoral, nous l'avons dit tout à l'heure, même si nous l'avons présenté lors des différents certificats, je tiens quand même à souligner que c'est un corps professoral de très haut niveau, avec une grande expertise et une longue expérience dans le management et gestion des entreprises, ainsi qu'en pédagogie et formation. Il était très présent pour nous d'avoir des intervenants, des experts, praticiens, mais qui ont aussi cette casquette pédagogique pour pouvoir mieux partager avec les candidats, les participants et les apprenants. C'est aussi une équipe pluridisciplinaire de managers, leaders, experts, praticiens et consultants. C'est aussi des intervenants métiers avec une parfaite connaissance des exigences et particularité des entreprises. Et nos intervenants, qu'ils soient en entreprise, qu'ils soient propriétaires de leur propre entreprise ou fondateurs de leur entreprise, sont beaucoup aussi dans l'échange avec les apprenants, puisqu'ils interviennent dans plusieurs universités et business schools de référence au Maroc, que ce soit AFUEM ou d'autres écoles. Et bien entendu, ils ont tous pratiquement, ou ils ont à un moment donné de leur vie, une expérience à l'international ou ils sont aussi praticiens à l'international. Donc, nous arrivons aux choses, je dirais, qui vous intéresseraient peut-être sur le plan de comment nous sommes organisés. Alors, chaque certificat a un format qui est le même pour l'ensemble des certificats. Nous avons une durée de six mois. Nous avons cinq modules de 14 heures par certificat, ce qui fait à peu près 70 heures de cours au total, avec un atelier à la fin de la formation pour tout ce qui est encadrement du projet. L'encadrement du projet commence déjà au milieu de votre formation, à peu près à la fin du deuxième ou au début du troisième module, parce que le projet est très important. Et à travers ce projet, le projet peut soit développer une problématique qu'il voudrait tacler et qu'il a pu identifier lors de son évolution pendant ce certificat, ou tout simplement une problématique qui se pose à lui sur son lieu de travail et au niveau de l'entreprise et qu'il voudrait donc développer. Et il aura la chance d'avoir un tuteur qui peut l'accompagner sur ce processus-là. Et donc, ce projet qui donne lieu à cet atelier, auquel nous avons réservé un atelier d'encadrement, va donner lieu par la suite à une présentation et nous pourrons toujours revenir sur cet aspect-là. L'organisation, c'est un seul module par mois, mais c'est les week-ends. Pourquoi les week-ends ? Parce que vous êtes tous pratiquement des professionnels et vous ne pouvez pas réserver 14 heures par semaine, je dirais, à la formation. Et donc, il ne vous reste que les week-ends. Mais rassurez-vous, nous ne vous prenons pas sur tout l'ensemble des week-ends ou tous les week-ends, mais vous allez dédier un seul week-end par mois. Et donc, généralement, c'est les samedis de 8h30 à 17h30, avec une pause déjeuner entre midi et deux. Le dimanche, idem. Donc, c'est de 8h30 à 17h30. 7h pour le samedi et 7h pour le dimanche, et ça fait au total 14h. Je tiens à signaler à ce niveau-là que vous allez avoir des pauses, bien sûr, tout au long de votre formation. Nous n'allons pas vous prendre d'affilée 7h sans vous permettre de respirer. De la même manière que nous avons donc, je dirais, une cafétéria pour tout ce qui est aspect catering, parce que très souvent, je dirais, nos participants qui viennent aussi d'autres villes préfèrent rester sur place. Ça leur permet donc d'échanger lors des pauses déjeuners ou lors des pauses café tout simplement. Comment les candidats sont-ils évalués ? Parce que pour vous admettre au niveau des certificats, il y a quand même des prérequis, un strict minimum, un niveau minimal à avoir, nominal ou maximal, parce que je vais vous dire comment ça se passe. La certification est basée aussi sur des évaluations. Et vous devez être capable aussi de traverser ces évaluations. Et donc, nous avons trois composantes au niveau des évaluations. Nous avons la composante présence et participation, lors donc des différents séminaires qui va compter pour 10%. Il est important que vous puissiez interagir. Il est important aussi que vous puissiez être présent lors de ces certificats, parce qu'un participant absent, c'est un participant qui aura du mal par la suite, je dirais, à profiter de la formation ou tout simplement à passer son évaluation. Même si, bien entendu, nous avons les enregistrements et il y a la possibilité aussi du distanciel. Mais anyway, ce sont quand même des certificats en présentiel, organisés en présentiel. La deuxième composante de l'évaluation concerne les examens écrits. L'examen écrit portera sur 40%, donc comptera pour 40% et portera sur une épreuve écrite globale qui va porter sur l'ensemble des modules, donc sur les cinq modules, pour être sûr et certain que vous avez compris, je dirais, l'ossature globale de notre certificat et de comment tous nos modules s'imbriguent les uns et les autres et constituent une certaine transversalité. Par la suite, donc, et le dernier volet qui n'est pas des moindres, puisqu'il compte pour 50% de l'ensemble de cette évaluation, et qui concerne donc le projet, parce que, en plus du rapport élaboré, le participant, dans le cadre, donc, bien entendu, de ce projet, le participant aura une soutenance, donc, à traverser, là encore, devant un jury qui est composé d'enseignants qui vous ont accompagnés pendant ce certificat, donc on prendra deux, probablement, ou trois enseignants, donc, que vous connaissez, puisque vous allez, je dirais, que vous ne connaissez pas encore, puisque vous allez les avoir une fois que vous, je dirais, suivrez ce certificat, ou l'un ou l'autre de nos certificats, mais par contre, nous aurons aussi présent un professionnel, parce que, comme vous le savez probablement, le regard externe d'un professionnel, c'est toujours un atout, et pour, je dirais, la personne qui soutient, et aussi pour l'ensemble du groupe et pour l'institution. Quelles sont maintenant les conditions d'admission à nos certificats ? Nos conditions d'admission sont très simples, c'est-à-dire qu'il y a, d'abord, une série, vous allez passer par une sélection, donc on sélectionne les candidats sur la base d'un dossier, sur la base d'un entretien oral, et l'objectif, c'est, bien entendu, d'évaluer les motivations, vos motivations, vérifier votre cursus antérieur pour nous assurer que vous maîtrisez les fondamentaux qui sont essentiels et nécessaires pour que vous puissiez suivre le contenu du certificat et pour être plus aptes à en profiter, et puis surtout, pour valider avec vous, je dirais, l'adéquation du contenu avec vos objectifs. Qu'est-ce que vous attendez, très probablement, des certificats ? Quelles sont les compétences que vous allez acquérir ? Quelles sont les compétences acquises pour pouvoir en acquérir d'autres ? Donc ça, c'est tout à fait normal de passer par un entretien oral. Ensuite, nous avons donc tout un aspect, je dirais, qui est plus administratif, qui portera sur le dossier de candidature et qui comporte, donc là, la CIN, la photo d'identité, copie du baccalauréat, les diplômes antérieurs, votre CV et votre lettre de motivation, parce qu'il est important aussi de savoir, de connaître votre expérience antérieure professionnelle. Voilà. Donc, j'ai essayé d'aller très, très vite, et donc, je vous cède la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc, à m'en parler. Donc là, je vois que sur, donc, je dirais, notre boîte de dialogue, nous avons quelques questions. Allez-y, je vous écoute aussi. Vous pouvez poser des questions sans hésiter. Donc, je n'ai pas de questions sur la boîte à outils. et peut-être que vous voulez prendre la parole ? Bonsoir. 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 Présentez-vous, monsieur. Allez-y, je vous écoute. Je m'appelle Kimil Alami. Oui. Je vous joins aujourd'hui depuis la ville de Chicago, aux États-Unis. Ah là là. D'accord. Merci. Merci. Vraiment. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Et en fait, ma question est la suivante. Je suis très intéressé par le certificat de manager, nouvelle génération. Génération. Oui. Et comme je suis installé en ce moment aux États-Unis, est-ce qu'il y a un moyen de suivre la formation en ligne, online ? En distanciel. D'accord. En distanciel. Oui. Alors, juste pour répondre à votre question, oui, il y a cette possibilité. Tout à l'heure, j'ai dit que la possibilité du présentiel, ou que nous sommes organisés donc en présentiel, parce que comme vous le savez, quand vous êtes, je dirais, avec vos camarades, c'est aussi une occasion de construire un réseau. C'est aussi une occasion d'échanger sur les pratiques des uns et des autres. Mais par contre, effectivement, je pense que le distanciel actuellement, et donc depuis le Covid, est bien installé dans nos habitudes. Et donc, oui, effectivement, vous pourrez éventuellement, je dirais, le suivre en distanciel. Un compte sera ouvert, vous sera transmis. Nous sommes organisés en classroom virtuel, c'est-à-dire que notre distanciel est assez particulier. HEM n'a pas lésiné sur les moyens et a mis en place, je dirais, des caméras pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez interagir, pour que vous puissiez aussi être, je dirais, questionné par le séminariste et voir la classe et participer comme si vous étiez présents avec nous. Bon, maintenant, on reviendra avec vous sur les aspects organisationnels de tout ce qui est, je dirais, évaluation, la soutenance. Mais c'est quelque chose que nous mettons aussi à la disposition, je dirais, des participants, surtout que vous êtes, je dirais, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais il vous revient à vous de vous organiser sur le plan des horaires parce que, bon, je ne sais pas ce qu'il y a entre le Maroc et Chicago, au minimum 7 à 8 heures de décalage. C'est 7 heures de décalage. 7 heures, oui, donc avec ça, il va falloir peut-être se lever à 5 heures, 2 heures, 3 heures du matin, ce sera à vous de gérer tout cela. Mais en tout cas, M. Mosquille, M. Mosquille, on est habitué ici aux États-Unis de décaler les heures et tout cela. Très bien. Il n'y a pas de problème. Autre question ? L'autre question, si vous permettez, les coûts de la formation, je pensais, j'ai vu que c'est 15 000 dirhams, c'est l'équivalent d'à peu près 1 500, mais 600 dollars, c'est ça ? Oui, effectivement. Je ne connais pas encore les cours de change, je dirais, de façon exacte, mais c'est à peu près ça. Très bien, très bien. Merci, je vous en prie. Merci. Merci à vous. Vous n'êtes pas très, très bavard ? Oui, M. Zizou-NS. Allez-y, je vous écoute. M. Zizou ? M. Zizou ? Allô ? Oui, je vous écoute. Allez-y. La parole est à vous, monsieur. Ce n'est pas M. Zizou, c'est M. Hamden. Allez-y, M. Hamden. C'est pour ça que je n'ai pas réagi. D'accord, ce n'est pas grave, allez-y. Tout d'abord, je dois vous remercier pour cette présentation. Elle est rapide, mais claire et net. Voilà, je tiens quand même encore une fois à souligner que chaque certificat fera l'objet d'une présentation détaillée et on vous enverra des invitations. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, si vous voulez nous laisser vos numéros de téléphone, vos adresses mail sur la boîte de dialogue, on ne manquera pas de faire une présentation personnalisée et de vous en rappeler. Allez-y, M. Hamden. Allez-y, je vous écoute. Moi, j'ai deux ou trois questions. Est-ce que le dossier de candidature est le même pour tous les certificats ? C'est exactement le même pour l'ensemble des certificats. Très bien. C'est la même procédure de sélection sans aucune différenciation, à part pour l'expérience, bien sûr, et les prérequis. Est-ce que ces formations sont ouvertes à tout le monde ou bien seulement aux professionnels ? Elles sont ouvertes, je dirais oui et non. Dans notre sélection, il est clairement défini et clairement spécifié qu'on va aussi zoomer sur votre expérience professionnelle. Et donc que les personnes qui s'adressent à nous doivent avoir aussi une bonne expérience professionnelle. Maintenant, moi, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit écoutez, j'ai pratiquement une année de stage derrière moi. J'ai fait un premier master, un deuxième master et donc j'ai une année de stage. Une année de stage à l'étranger est considérée comme étant une expérience professionnelle. Très bien. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous demande donc effectivement des attestations justifiant de l'expérience professionnelle. Et donc, sauf bien sûr pour les étudiants ou les doctorants qui, le cas échéant, peuvent toujours postuler, peuvent toujours, je dirais, intégrer. Bon, un doctorant, comme vous le savez, il a aussi, je dirais, des années et des années d'enseignement logiquement derrière lui. Et donc, voilà, ça dépend de tout un chacun. Mais généralement, oui, ça demande une expérience professionnelle. Mais l'expérience, est-ce qu'elle doit être en rapport avec les certificats demandés ou bien ça n'a rien à voir ? En fait, il faut avoir les prérequis pour pouvoir servir ce certificat. Je vous donne un exemple très, très simple. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez fait donc, vous êtes ingénieur de formation et vous avez une entreprise que vous gérez et vous avez envie d'acquérir les outils de gestion des ressources humaines. Et donc, oui, vous avez cette possibilité de suivre la formation ressources humaines aux managers nouvelle génération, sauf pour l'expérience vraiment dans le domaine et demander pour des certificats très particuliers comme celui, comme le certificat IFRS. Mais la majorité des certificats, non, vous avez besoin d'avoir des prérequis, vous avez besoin d'avoir une expérience et vous avez surtout besoin d'avoir juste, je dirais, un diplôme qui atteste de votre capacité à pouvoir suivre nos certificats. D'accord, j'ai encore une question. Est-ce qu'il y a eu un limitage ? Non, monsieur. Non, monsieur. Les seniors et les juniors vont faire un beau mix qui est nécessaire dans ce type, je dirais, de certificats. Parce que les certificats, ce n'est pas uniquement une formation, mais ce sont de belles expériences humaines, de belles rencontres et des aventures humaines avant tout. Un échange d'expériences. Bien sûr, les best practices, c'est là où vous allez les acquérir. Vous allez aussi pouvoir échanger avec des personnes qui ne sont pas nécessairement dans le même domaine que vous ou qui n'ont pas nécessairement la même formation. Et c'est ça qui va faire l'enrichissement de cette expérience. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être pas pour vous, si vous avez beaucoup d'expérience derrière, mais pour des juniors, pour des personnes qui viennent d'intégrer le marché du travail, ce sont aussi de très, très belles occasions de réseautage. Il ne faut pas l'oublier. Oui, bien sûr, c'est important. Et vous savez que les certificats, ce n'est pas uniquement pour vous faire évoluer sur vos métiers, mais c'est pour vous donner la possibilité d'être en reconversion. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, les impacts du Covid n'étaient pas que négatifs sur l'économie, mais ils étaient aussi positifs sur certaines orientations, puisque pas mal de personnes ont décidé de se réorienter, de se reconvertir, de démarrer de nouvelles carrières. Et donc, tout ça est d'abord avant tout aussi une aventure humaine que nous ferons un plaisir de partager avec vous. Très bien. D'autres questions ? Une petite question dernière. Allez-y. Au niveau paiement, on veut parler de 15 000 dirhams. Est-ce qu'il y a des facilités de paiement ? Facilités de paiement ? Peut-être que je pose la question, parce que d'autres personnes n'osent pas la poser, mais moi je la pose. Non, moi je vous la pose. Nous n'avons aucun complexe à vous, je dirais, réponse à ce niveau-là. Pour, bien entendu, au départ, nous avons donc des frais, vous avez des frais à payer qui sont de 2 000 dirhams. Le reste ne sera payé qu'une fois, ça dépend de tout à chacun, vous avez des personnes qui payent 15 000 dirhams d'un seul coup, il y a d'autres personnes qui préfèrent payer 2 000 dirhams, et par la suite, payer le reste en deux tranches. Maintenant, ce sera du one-to-one. Si vous avez vraiment des difficultés, nous pourrions toujours considérer un peu plus de flexibilité ou de facilité, mais à la fin de la formation, à la fin du certificat, vous aurez à ce moment-là payé la totalité des frais inhérents à ce certificat. Alors, M. Hamdani, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées, et c'est valable aussi pour tous les participants à cette présentation. Laissez-nous vos coordonnées, votre adresse mail et votre téléphone sur la boîte de dialogue, et on se fera un plaisir de vous appeler de façon, je dirais, en one-to-one pour zoomer un peu plus sur votre demande. Très bien, je vous remercie. C'est moi, monsieur. Allez-y. Donc, M. Kamel a une question. Il voudrait savoir connaître le dernier délai pour déposer son dossier. Il n'y a pas de dernier délai, je dirais, fixé, tant que la formation n'a pas encore démarré. Donc, c'est encore ouvert. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Oui, alors nous avons donc un participant qui est intéressé par le certificat Manager Nouvelle Génération. Donc, je vais revenir rapidement pour vous présenter ce qui a déjà été présenté sur ce volet-là. Je réitère encore une fois, même si je dois me répéter, que l'ensemble des certificats feront l'objet d'une présentation détaillée. Alors, pour le certificat Manager Nouvelle Génération, il a pour objectif, donc, il s'adresse au cadre dirigeant d'entreprise, au cadre qui souhaite développer de nouvelles compétences. Et donc, nous allons avoir cinq modules. Le premier portera sur le management de la complexité esprit et outils. Le deuxième sur le management du changement. Le troisième sur les différents styles de leadership et les postures à acquérir. Le quatrième portera sur l'efficacité, le quatrième module portera sur l'efficacité professionnelle et le bien-être. Pour enfin, je dirais, finaliser avec le cinquième module qui portera sur la révolution numérique. Voilà donc un petit peu, je dirais, l'ossature globale de ce certificat Manager Nouvelle Génération. Une petite question, si vous permettez. Plaisir. Présentez-vous, monsieur, parce que je n'arrive pas à avoir tous les noms. Vous êtes monsieur Tsezi. Helmi l'Alami. Helmi l'Alami, très bien, allez-y. Depuis la ville de Chicago. Encore Chicago, très bien, allez-y. Puisque je suis aux États-Unis, est-ce que les paiements pourront se faire à travers une carte de crédit ou un espèce ou un virement? Comment ça se passe pour les professionnels qui sont à l'étranger? Non, vous pouvez tout simplement nous faire un virement. Quand vous allez déposer votre dossier, nous allons vous envoyer donc votre lettre. Quand vous aurez réussi et passé votre entretien, si ce n'est pas déjà fait, nous allons vous envoyer donc, je dirais, une lettre d'admission. Nous allons vous envoyer un contrat et le RIP de notre institution pour que vous puissiez faire tout simplement un virement de Chicago. Ou d'ailleurs, ça, c'est tout aussi valable. Très bien. Merci, madame. Je vous en prie, monsieur. Allez-y. Si vous avez d'autres questions dans la foulée, n'hésitez pas, c'était lui. Bonsoir. Je vous écoute. Oui, je vous écoute. Bonsoir. Allo. Bonsoir, c'est monsieur Thiazzi. Oui, monsieur Thiazzi. Je me suis levé la main. Merci beaucoup. Monsieur Thiazzi. Comment allez-vous? Vous allez bien, ça va? Très, très bien. Je vous remercie. Ça fait plaisir de vous voir. Moi, je suis un grand partenaire de HEM. Oui. Et puis, cette fois, je me suis inscrit dans ce webinaire parce que j'ai une demande très particulière. J'espère pouvoir vous répondre. On est dans un cabinet de conseil. Alors, dans ces éléments, on élabore un plan de formation. Alors, certaines personnes seront intéressées par tout le cycle. Et tant mieux, on peut les inscrire à ces hausses-sahiers. Monsieur Thiazzi, vous entendez très mal. C'est très entrecoupé. Oui. Est-ce qu'on peut inscrire des personnes dans certains modules du cycle? On ne prend pas tout le cycle. Est-ce qu'on peut prendre juste quelques modules du cycle? On ne prend pas tout le cycle. Ou l'inscription se fait uniquement par cycle? Non, monsieur Thiazzi. L'inscription, elle se fait par certificat. Et chaque certificat comporte les règles. C'est déconnu, pardon. Oui. Allô, monsieur Thiazzi, vous m'entendez? Par cycle. Le cycle complet. En fait, votre demande, elle peut être traitée, mais à ce moment-là, ce ne sera plus une, je dirais, une demande de, c'est plus une certifiante, mais ce sera du sur-mesure. Et effectivement, nous avons la possibilité de faire du sur-mesure. Non, ce n'est pas la certifiante, mais ce qu'on appelait chez nous au cabinet l'Inter, parce que l'Inter, on a arrêté de le faire. On ne le fait plus. On ne fait plus l'Inter, mais on fait des intras. Par contre, on a parfois un ou deux personnes qui veulent s'inscrire uniquement, je prends n'importe quel domaine. Ils veulent juste les incotermes et le commerce international. Le cycle Assa Supply Chain, par exemple. Oui, alors, pour être honnête avec vous, ça va foncer l'esprit même des certificats. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a certaines... Et je suis franche avec vous, parce que j'ai eu une conversation avec quelqu'un ce week-end qui m'a dit, écoutez, moi, je connais H&M, je connais bien sûr votre sérieux, mais je ne suis intéressée que par trois modules. Et à ce moment-là, est-ce que je ne peux payer que 8 000 ? Est-ce que je ne peux payer que 10 000, que 12 000, etc. ? Et ce sera autant de désirs à prier et ça va un petit peu, je dirais, dénaturer nos objectifs. Par contre, je réitère encore une fois le fait que si vous avez des personnes qui sont intéressées par certains modules, on va les faire basculer sur ce que nous appelons pour l'instant le sur-mesure. Donc, intra ou inter, ce n'est pas important, mais ce sera du sur-mesure et effectivement, il y a cette possibilité. Mais généralement, c'est l'ensemble des certificats pour être un seul inscrit par entreprise. Pardon ? OK, mais c'est un seul inscrit. Généralement, c'est un seul inscrit. Non, non, non. Un seul inscrit. Non, 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 ce n'est pas un seul inscrit par entreprise. Donc, et puis une deuxième question, ça se fait sur tous les centres de HOM, ou la Casa Bouhda, ou là, c'est où exactement ? Moi, les principales des demandes, je les ai sur Tangier. Oui. Tangier, est-ce que vous avez les sites qui sont ouverts sur Tangier ou pas ? Écoutez, si vous avez un groupe de personnes, ça sera ouvert aussi bien sur Tangier que sur Marrakech, que sur Fès ou sur Rabat. Très bien, j'ai compris. Très bien, j'ai compris. Maintenant, si c'est... J'avais la demande, Andy, la demande, frère Riel Inter, donc il faudra que je revienne vers vous plus tard. Vous avez parlé du sérieux de HOM, ça, on n'en discute même pas. Moi, dans mon équipe, j'ai une directrice d'activité, Ritse Ben Bouhda, que j'ai recrutée. On est très fiers, une formation de très haut calibre, des formations vraiment calibrées. On est vraiment fiers et vouloir travailler avec vous, c'est vraiment un plaisir. Quand on fait des ingénieries de formation, on ne peut pas prendre en charge tout le plan. Je sais. Donc, on recommande, pas des prestataires, on ne les appelle pas ainsi, mais des grands opérateurs de formation, des partenaires. Et quand j'ai vu les cycles, d'ailleurs, on en a parlé, les cycles, on est tout prêt pour les attaquer et inscrire des gens au plus vite fait des programmes. Non, j'avais l'intention d'inscrire des personnes, des modules, d'abord, quand il y a le cycle Kullo, il faut que je revienne vers eux pour switcher le module cycle. J'ai dit que nos certificats comportent cinq modules et que, logiquement, l'apprenant doit suivre les cinq. Donc, ceci étant dit, si vous êtes intéressé par certains modules, là, on peut basculer sur un autre programme et on peut y répondre et switcher sur ce qu'on appelle, nous, à la carte ou de sur-mesure. Voilà. Donc, je n'exclus absolument pas le fait de ne pas répondre à votre demande. Donc, on se connaît, c'est-à-dire, n'hésitez pas de m'appeler sur… Merci, madame. Merci, gentille. Je ne peux pas perdre de temps. Et je vous dirai aussi, c'est-à-dire que vos candidats de Tangier peuvent aussi venir, donc, je dirais, sur le site de HM Tangier que vous connaissez, puisque nous vous avons eu aussi comme intervenants, rappelez-vous. Voilà. D'autres questions ? Madame Ben-Hiddo, c'est encore une fois Hilmi Al-Ami. Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire Lyon. Oui, non, 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 avec plaisir. Allah Allah, ça me fait plaisir de vous appeler de Chicago quand même. La moindre des choses, c'est qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Barakallahu Fikalina, barakallahu. Allez-y. Une petite question. La brochure du programme, du manager Nobel Génération… Oui, sur notre site. Je l'ai dit, c'est possible en anglais ou là, c'est seulement en français ? Non, monsieur. Franchement, on n'a pas encore fait la traduction, mais c'est à réfléchir. Très bien. D'accord. Non, parce que nous ne l'avons pas, je dirais, traduit pour une simple raison, parce que la formation se déroule pour l'instant en français. Mais par contre, je vous le dis, à vous aussi, comme je l'ai dit à monsieur Tzési, si vous avez un groupe de personnes aux États-Unis qui seraient prêtes à suivre en distanciel cette formation, on serait prêts éventuellement à considérer le fait de le faire en anglais. D'accord. D'accord, c'est très bien. Mais en fait, Anna, je vais te cliquer la brochure en anglais, parce que c'est possible que je présente le dossier à l'entreprise où je travaille, pour peut-être prendre en charge la formation. D'accord. Je ne sais pas si ça va marcher en anglais, parce qu'ils ont déjà pris en charge la formation d'un master pour moi. Mais c'est à considérer. Mais si je le fais, ils auront besoin de la brochure en anglais, quelque chose comme ça. Mais quand même, moi, je pourrais faire la traduction. Voilà ce que j'allais vous dire. Peut-être que vous pourriez être plus à même de leur expliquer, parce que ce n'est pas un master avec les crédits, les unités de valeur, etc. C'est beaucoup plus simple à expliquer. Par contre, pour répondre à votre question, vous ne savez pas si ça peut être pris en charge. Je dirais que pas mal d'entreprises, quand même, prennent en charge ce type de formation, puisque c'est tout bénéfique. Je dirais, ça représente des atouts pour vous, sur le plan personnel, mais aussi sur l'entreprise, parce que ça va impacter fatalement votre travail en entreprise. Et donc, je dirais, c'est du win-win pour vous et pour l'entreprise. En tout cas, je prie, parce que nous avons beaucoup de personnes qui le suivent et qui sont pris en charge par les entreprises. D'autres questions ? Très bien. Allez-y. Je vous écoute, monsieur. Je vous vois et je vous écoute, si Adlouli. Vous avez une question ? Oui, là-là. Allez-y. Bonsoir, madame Ouna. Ça va ? Ça va, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Alhamdoulilah, c'est Adlouni, barakallahu fika. Allez-y, je vous écoute. Donc, je me présente, Adlouni Ahmed Ardoğan. Oui. C'est le transitaire agréé en douane. J'ai participé, bon, je n'ai jamais allé à l'Université citoyenne. Effectivement. L'Université citoyenne. Je pense à 2008. Oui. C'était à Casablanca. Il y a que c'est dit. Il y a que c'est, Adlouli. Oui, 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 donc, j'ai une idée globale sur votre établissement. C'est un établissement qui est, qui honore notre ville de Marrakech. Alhamdoulilah, oui, oui, oui. Donc, j'ai une intervention. Oui. Ça concerne la gestion, la gestion des procédures commerciales. Est-ce possible ? C'est concernant l'import et l'export. Oui. Alors, je sais que ça, c'est votre métier, puisque vous êtes transitaires. Très sincèrement, les certificats que nous avons et que j'ai présentés ne portent pas sur cet aspect-là. Mais, je dois dire que ce n'est pas exclu. Là, encore ainsi, l'Aglounis, c'est dans le cadre de votre cabinet. C'est dans le cadre de votre métier. Vous avez plusieurs personnes qui seraient éventuellement intéressées. Ou si vous, ou deux ou trois collaborateurs, nous allons à ce moment-là basculer sur des surmesures. C'est-à-dire, nous allons vous proposer une formation à la carte qui répondra à vos besoins en tant que transitaires. Mais, si la question est, est-ce que ça existe en tant que certificat, je vous dis tout de suite que non. Il n'y a pas de certificat qui porte sur cela. Mais, par contre, ce n'est pas exclu parce que nous avons déjà, je dirais, fait des... Nous avons un partenariat avec, je dirais, une association qui s'appelle l'AFM et ça concerne tout ce qui est FIATA International et tout ce qui est transit, logistique et transport. Donc, là, voilà. Donc, nous avons des modules qui débouchent carrément sur une certification aussi à ce niveau-là. Donc, si vous avez besoin, vous me laissez vos coordonnées sur, je dirais, la boîte à outils, sur la boîte de dialogue, pardon, pas la boîte à outils. Et je vous appellerai pour vous donner plus d'informations. Mais, je le répète encore pour vous et pour l'ensemble de ceux qui sont avec nous sur cette présentation, si vous ne trouvez pas, je dirais, dans ce que nous avons présenté, quelque chose qui va zoomer, qui correspond plus à votre métier, à ce moment-là, nous allons le traiter autrement en tant que besoin de telle ou telle corporation ou de tel ou tel métier. Mais c'est du sur-mesure, ça n'a rien à voir avec le certificat. Le certificat, c'est six mois, c'est cinq modules, c'est un projet et c'est une formation qui est présentée telle que je voulais, donc, déployée tout à l'heure. Mais ce n'est pas exclué, Assela Adlouni, qu'on aille aussi, ça demande, ça dépend des besoins du marché, ça dépend des besoins aussi des professionnels. Et nous sommes, à HL, à l'écoute du marché. Et ce qui est maintenant ressorti en termes de besoins, c'est tout ce qui est IFRS, marketing digital, management nouvelle génération, coaching et, bien entendu, tout ce qui est achat. Mais nous en avons d'autres, pour ne rien vous cacher. Nous allons aussi proposer, donc, un certificat en management, je dirais, des établissements d'éducation, des établissements aussi hospitaliers. Et donc, c'est juste pour vous dire que notre offre est assez diversifiée, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas non plus tout faire. Pour être honnête, nous avons, nous devons, nous avons une réputation et nous n'allons jamais proposer quelque chose si nous ne sommes pas sûrs. Et de un, que nous sommes capables de le faire et de le faire bien avec une qualité aussi d'enseignant telle que je voulais tout à l'heure. Aussi, si ce n'est pas demandé par le marché du travail. Par contre, encore une fois, et j'insiste et désolé d'insister, c'est que je suis, bien entendu, à votre écoute pour du sur-mesure et pour du à la carte. D'accord, d'accord. Merci. Je vous en prie, c'est l'aide, Donny. D'autres questions ? On vous écoute. Oui ? Alors, je vais, si vous permettez, juste vérifier. Allez-y. Allez-y, je vous écoute si vous avez d'autres questions. Alors, M. Rézy, qui est intéressé par le Certificat Manager Nouvelle Génération, je l'ai présenté tout à l'heure à deux reprises. N'hésitez pas là encore à nous laisser juste vos coordonnées, s'il vous plaît, j'insiste, le numéro de téléphone et votre adresse-mé sur la boîte de dialogue. Et je reprendrai, ainsi que mes camarades et mes collègues, contacte avec vous incessamment sous peu, assez rapidement. Madame, s'il vous permettez, encore une fois, Hilmi l'Alami. Oui, c'est Hilmi. Ce n'est pas encore décidé. Dès que le deuxième groupe sera lancé, nous ne manquerons pas de vous faire, je dirais, un mail dans ce sens. Mais par contre, je vous avoue que nous allons nous arrêter, à cet été d'ailleurs, avant de, je dirais, reprogrammer les certificats pour l'année 2021-2022. Mais pour l'instant, c'est celle-ci qui a été annoncée, qui est programmée, pour l'instant. D'accord. Et donc, ça commence le mois de janvier, ça s'arrête vers le mois de mai, c'est ça? Six mois. C'est le mois de juin. Le mois de juin, d'accord. D'accord, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Très bien, donc nous avons passé un très bon moment ensemble. Je vous remercie pour la qualité de vos questions. Je vous ai tout à l'heure, donc, je dirais, mis et affiché le numéro de téléphone des personnes que vous pouvez contacter. Maintenant, n'hésitez pas non plus à nous appeler, donc, au 05 22 22 22, au 05 22 52 52 52, 52 3 fois. Et nous nous ferons un plaisir aussi, donc, de vous appeler. Tous les numéros de téléphone, toutes les adresses mail qui ont été communiquées lors de cette présentation seront contactées très, très, très vite pour, je dirais, un one-to-one beaucoup plus personnalisé. Et donc, voilà, vous avez le contact pour les inscriptions, donc, c'est monsieur Ismail Belmqaddem, donc, ismail.belmqaddem-at-lce-education.com, au numéro de téléphone suivant, 06 64 81 35 95, ou tout simplement, notre directrice admission, madame Soukaina Diouri, au 066 1 28 13 58, ou moi-même, donc, au 066 1 22 75 95, ou, je dirais, je ne vais pas quand même donner, tous les numéros de téléphone, parce que nous sommes toute une équipe derrière, vous avez beaucoup de personnes qui risquent de vous appeler ou de vous donner les informations. Votre appel ou votre demande sera toujours traité très, très vite. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres questions? Eh bien, s'il n'y en a pas, donc, nous allons clôturer cette présentation. Merci beaucoup. Alors, monsieur Rezi, une dernière, qui pose la question, est-ce que vos certificats sont présents sur tous les campus de HEM et toutes les villes où HEM est donc présente? J'ai répondu à cette question tout à l'heure en disant que nous ouvrons une formation, que ce soit à Casablanca ou à FES, que quand nous avons le nombre de personnes adéquats. Je vous le dis en toute sincérité, je sais que certaines structures, certaines écoles, même si je ne dois pas le dire, le font pour cinq, six personnes, ne le sentent pas dans cette dynamique, parce qu'il faut toujours avoir une dynamique de groupe. Il faut que, tout à l'heure, on a parlé des partages, du réseau, des PES Partices, et vous devez être, je dirais, assez nombreux pour pouvoir traverser cette belle expérience. Et donc, oui, si vous voulez suivre cette formation sur Marrakech, dès que nous avons le groupe nécessaire pour Marrakech, c'est possible. Mais n'oubliez pas que maintenant que vous soyez à Tangier, tout à l'heure, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Tangier, Tangier avec le Burak, avec le TGV, c'est en deux heures maintenant Casablanca. C'est un seul week-end par mois, vous pouvez bien sûr vous déplacer ou alors suivre en distanciel. Si vous avez cette incapacité à nous rejoindre sur Casablanca, vous pouvez vous inscrire pour la formation en distanciel. Vous serez pris en charge aussi à ce niveau-là. Et je l'ai dit tout à l'heure, nos cours sont distanciels, ne sont pas, je dirais, faits de façon classique, mais vous serez dans une classroom virtuelle où vous pourrez interagir. Vous allez pouvoir zoomer, vous allez pouvoir voir le tableau, suivre l'intervenant, écouter vos camarades de classe, ce qu'ils disaient quand ils interviennent. Vous pourrez intervenir, prendre la parole, donc c'est vraiment très, très, très interactif. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Casablanca, il y a la possibilité, je le dis encore une fois, du distanciel. C'est valable sur Tangier et sur le reste. Monsieur Le Rési, laissez-moi s'il vous plaît dans la boîte de dialogue votre numéro de téléphone et je vous appellerai demain. Vous pouvez même venir me voir à HUM Tangier si vous le désirez. Je suis pour l'instant jusqu'à ce week-end sur Tangier. Vous pouvez venir me voir, je suis à Tangier tous les vendredis, les jeudis, vendredis et samedis. Prenez contact avec nous si vous voulez un contact direct au niveau de notre campus. Merci à vous, je vais clôturer avec votre permission cette présentation. Et encore une fois, merci à l'ensemble des participants. C'était vraiment très, très enrichissant et j'espère avoir répondu à vos objectifs et à vos questions. Au revoir et à très bientôt. Au plaisir de vous voir inscrit à l'un de nos certificats. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. 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 Au revoir.